coucou voilà c'est parti j'ai créé ma chaîne youtube alors bien sûr vous ne me connaissez pas ou alors vous me connaissez mais juste par les écrits j'ai décidé de créer ma chaîne youtube il y a quelques semaines auparavant donc j'écrivais mes blogs bien tranquillement et on m'aurait dit un an auparavant que j'allais me lancer dans la vidéo j'aurais dit non j'aurais fait ah c'est de blague c'est pas du tout mon genre non il n'y a pas question je vais pas montrer ma tête en tout cas pas en mouvement et puis parler un téléphone bon en l'occurrence me voilà ça y est je tente l'aventure et bon bah c'est stressant il ya eu quelques vidéos avant celle ci je ne pense pas que celle ci sera parfaite mais à un moment il faut la diffuser et puis ça ira sûrement mieux en allant là c'est la première il faut être indulgent voilà donc je vais me présenter je suis donc florence j'habite près de bordeaux avec mon mari mes deux enfants mes deux chats mes deux poules mes deux geckos et puis c'est tout c'est bien déjà voilà et bah on est plutôt bien qu'est ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne youtube alors bas c'est passé par un enchaînement d'événements et qui date de 4 5 ans j'ai commencé par par faire une reconversion professionnelle en fait cette reconversion professionnelle c'est que j'ai troqué un costume de de travailleur social pour un costume de couturière donc j'ai suivi une formation pour m'installer à mon compte en tant que couturière l'air de rien tout ça ça fait évoluer parce que quand on fait enfin quelque chose où on se sent bien où on a l'impression qu'il va et qu'il ya du potentiel pour évoluer pour pour la créativité pour pour que ce soit un vrai travail où on se sent bien à se lever le matin pas l'air de rien ça fait beaucoup grandir et donc peu à peu en fait je me suis ouverte un peu plus à à plein d'autres choses alors qu'auparavant j'étais plutôt fermé j'avais pas envie voilà ma curiosité n'était pas aiguisé parce que j'étais je me sentais isolé par ma tristesse et ma souffrance dans mon ancien métier donc aujourd'hui j'ai beaucoup évolué par rapport à ça et petit à petit j'ai eu envie de le partager le partager aux autres après en avoir parlé à mes connaissances c'était vite vu il a bien fallu trouver une solution si j'avais vraiment envie de partager cette expérience parce que réellement elle m'a transporté elle m'a permis de me rendre compte que la vie vaut d'être vécue donc ben du coup l'année dernière quasiment la même époque j'ai décidé après avoir suivi une formation pour créer son site internet d'un point de vue professionnel pour mon métier de couturière je me disais tiens si j'écrivais un article de blog et que j'en écrivais de temps en temps comme ça ce serait sympa ce serait une manière de partager justement alors à travers la couture des choses plutôt sympa et puis ben j'en ai écrit un article puis j'en ai écrit deux puis j'en ai écrit trois puis plusieurs et puis ça m'a plu je ne parle pas que de couture je parle donc beaucoup de développement personnel aussi parce que justement j'estime que que je me suis développé personnellement et que peut être j'ai des j'ai des expériences à partager par rapport à ça et mais aussi à travers quand même la couture j'ai dû apprendre aussi à m'organiser énormément parce que je suis à mon compte et une fois retrouvée à la maison à mon compte avec autant de temps libre mais qui n'est pas réellement libre il a fallu que je m'organise énormément et donc pour ceux qui connaissent mes blogs j'en suis passé par le miracle morning dont je parlerai probablement dans les vidéos aussi j'en suis passé par l'organisation la méthode zen to done le bullet journal voilà j'ai mis plein de choses en place et voilà tout ça ça méritait vraiment dans dans parler et puis au fur et à mesure que je mettais les choses en place dans l'année j'ai eu envie vraiment de le partager donc les blogs étaient destinés à ça et ben en fait il ya quelques semaines j'ai eu envie à force de regarder quelques vidéos youtube de de nanas comme moi et même de gars d'ailleurs qui qui papote devant une vidéo et qui arrive à transmettre plein de choses vraiment vraiment intéressantes alors au travers la couture je peux vous dire que là ça permet vraiment de voir beaucoup de choses donc la couture j'essaierai de trouver un moyen je sais pas comment ils font mais j'essaierai de comprendre comment on fait pour se filmer en cousant et sans avoir le stress de de rater de se louper tout ça enfin bon je sais bien qu'on peut couper au montage mais voilà moi je suis un petit peu j'ai cette inquiétude là mais c'est pas grave je tenterai la faire après au niveau développement personnel organisation etc je pense que j'ai quand même aussi des choses à raconter donc en gros voilà cette chaîne youtube elle est créée elle est créée vraiment pour pour reprendre certaines choses que j'ai pu écrire dans mes blogs la cordelette pour la couture et des clics magiques pour tout ce qui est développement personnel organisation etc ce que j'ai pu y mettre dans ces blogs il y a des choses qui peuvent être sympa d'être mises en vidéo parce que ce sera plus parlant et donc de le partager de cette manière ça peut être bien aussi donc bah je je compte sur votre indulgence par rapport à mon inexpertise dans le domaine de la vidéo petit à petit ce sera probablement de mieux en mieux parce que bah on part de zéro donc forcément avec l'expérience bah forcément fait mieux voilà je pense que j'en ai dit beaucoup j'ai regardé ma fiche parce que je m'étais fait une petite fiche au cas où je me loupais complètement je vais la regarder devant vous alors tac 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 ouais je crois que je vous ai tout dit donc ben à la fin de cette vidéo je vais mettre des petites notions en plus que bah si vous souhaitez vous abonner si s'il ya des choses oui ça je voulais vous en vous le dire si jamais vous avez des questions à me poser si vous avez des commentaires à formuler c'est en dessous bien sûr dans les commentaires les questions aussi mes blogs sont là aussi pour les commentaires et les questions je les reçois de la même manière et je serais ravie d'avoir votre vos impressions et puis votre bienveillance pour l'instant c'est vraiment ça dont je vais avoir besoin les commentaires haineux oubliez moi pour le moment je suis pas assez forte non je rigole donc bon allez-y en tout cas la critique est toujours bonne à prendre quelle qu'elle soit et bah je vous attends dans les commentaires à bientôt